Le chef national Sean Athléo. Tu veux l'honneur? Merci M. Jean, Jim, pour cet accueil très chaleureux, très généreux, très généreux. Je suis Aynchott. J'ai un petit village de Hausen. Je salue mon oncle Wikernishen, la famille, elle était ici avec nous, avec moi. Ils ont salué le petit village de la côte occidentale de l'Île-de-Vancouver et je dois dire que ce n'était pas un bienvenu glorieux que nous avons reçu ce matin. Ceux d'entre vous qui êtes des aînés, des anciens combattants desquels nous sommes tellement fiers qu'ils portaient hommage ce matin. Et tous les délégués, les dignétaires qui sont assemblés, les deux d'aujourd'hui, du jour de demain, étaient qui ont été reconnus, les deux d'hier. Le travail et l'impact qu'on ressent toujours aujourd'hui. Je salue mes autres membres du Conseil d'Assemblée de la Nation des Chefs régionaux. Je sais que nous avons donné un accueil incroyable, ainsi que les membres du Conseil des Femmes, Conseil des jeunes gens, Conseil des aînés qui sont ici avec nous ce matin. Glamasouzi nous a aidé à nous accueillir l'autre soir. Les gens du Yukon savent qui c'est Glamasouzi. Et de refléter, tel qui a été mentionné au cours du festin d'accueil, bien que notre parcours était très difficile, nous ont toujours une recense d'humour. Les gens ici, des gens du Nord, ont nous exprimé cela, cet accueil très chaleureux qu'ils nous ont offert que je me joigne, vous soyez la bienvenue à notre 34e réunion annuelle. Et lorsque nous réfléchissons, c'est plus que 4 décennies de réunions, l'Assemblée annuelle, en tant que nation auto-automne, le travail de ce pays. Un chef général général Smith, notre autre membre de l'exécutif, nous l'apprécions vraiment. Parce que vous, des anciens chefs générales avec moi, nous ont accueillis il y a quelques années. Nous avions eu cette discussion, comme on a mentionné tantôt, c'est tellement un privilège pour moi de passer tellement de temps parmi vous dans vos territoires si magnifiques. Passez votre temps dans vos communautés. Merci de nous avoir accueillis. Appréciez vraiment les efforts qui ont été investis pour cette Assemblée. Je me rejoins au chef général à celui, à reconnaître l'expression puissante de leadership par les femmes dans cette étoile du Yukon. Le chef King, chef Vance. Applaudissements. Applaudissements. ... Le foieau des social needs sud, comme ça c'est un honneur d'être ici parmi vous tous. Nous apprécions deux hommes pour appuyer une femme dans le rôle de co-présidence. Pour tous les chefs, j'ai vraiment... j'ai déjà été au Québec il y a une semaine. Je comprends un petit peu. Mais nous avons tous nous souvenirs de ce qui nous unit. Comme langue que vous pouvez vous appeler, nous venons de cultures distinctes avec nos propres langues. Souvent, nous, nous venons, c'est notre langue octotone. La deuxième, ça va être la langue qui a été apportée par la majorité du Canada, c'est l'anglais. Nous saluons les gens pour lesquels le français est devenu leur langue, la première langue. C'est pour ça que nos assemblées sont en anglais et en français, nous reconnaissons cet historique. C'est la première fois en 21 ans qu'on nous a assemblés ici au Yukon. C'est une expérience incroyable, je suis anticipé vraiment en tant que grand chef qu'elle a décrit tantôt. Cette semaine, il y a une réunion qui va nous énergiser à commencer avec les bons sentiments dont les nations du Nord ont exprimé ici. Comme nous avons entendu, nous allons voir dans les jours à venir. C'est une nation du Yukon, vraiment pousse le succès et les partenaires basés sur leurs droits et leurs responsabilités. Mais ça ne passe pas, c'est tout. On veut lancer un défi et gagner une lutte en judiciaire pour avoir le droit à une cotation importante et significative. Cette lutte devant les tribunaux, devant les éducations, devant leur consentement sur le développement des ressources. J'ai entendu aussi qu'il y a quelques jours, le tuyau de Gautier a eu une entente pour assurer que leur langue, leur culture est impliquée dans tous les aspects de l'éducation pour leur peuple et pour d'autres aussi. J'ai attendu oui, derrière moi, oui. J'ai attendu l'histoire du 20ème anniversaire de l'entente globale du Yukon pour la personne qui portait le nom ensemble aujourd'hui pour nos enfants, demain. Une vision puissante qui compte pour nous tous, les chefs locaux qui dans l'âge étaient les enfants. J'ai pensé à ce moment-là, comme je le disais, à ce moment-là, on voyait ces images de travail qui étaient élusés par un chef, les chefs du Yukon. Cette vision puissante que nous avons exprimée dans cette vidéo. Il y a 40 ans, on a livré son message pour le ministère Trudeau à l'époque. On n'a que des reconnaissants comme des gens de l'éducation générale, dont des enfants, on mentionne leur nom. Je ne sais pas comment ça passe en temps, Justin. On voit aussi les enfants. Nous aussi, nous avons le chiffre que nous passons de génération à l'autre. Ça a été exprimé de façon très puissante par les deux du Yukon aussi. Encore une fois, on s'assemble pour délibérer pour avoir des questions importantes parmi nous tous. C'est notre rôle d'établir les plans et stratégies pour les jours, les semaines, les mois à venir. Nous savons que lorsque nous assemblons, comme d'habitude, nous fassons des questions critiques et urgentes qui exigent notre attention, qui exigent que nous prenons action. Le moment est venu pour nous d'inciter sur nos doigts, sur nos têtes, sur nos doigts, nos titres. Et comme nous l'ont exprimé par les chefs du Yukon, dans leur vision, on leur donne l'expression sur notre temps global. Le moment est venu d'être forts et ensemble. Attends chez le chef national, un des aspects importants de mon travail, que j'ai appelé sûrement, c'est d'accepter les invitations pour vous rencontrer dans vos communautés, dans vos territoires. Je ne veux pas dire, je n'étais pas vraiment bon en construction lorsqu'on nous bâtissait ces logements. Des moments comme ça, je vois les succès, ceux qui sont réflectés, et les gains, mais aussi les défis auxquels nous faisons face. Je pense que récemment, il y a beaucoup d'esprit avec les populations des territoires du 37. Le Travail Liberté, j'étais là. Le chef régional à l'accès, on était là ensemble avec la population. Frappé par l'innovation massive, savons qu'il y a pris de toutes les manchettes. Mais je sais que maintenant, vous savez, beaucoup de communautés par une nation ont été vraiment frappées par les zoos. Ils ont été là trois fois, depuis qu'une nation ont commencé à avoir un impact. Je veux dire, c'était vraiment difficile de voir ce genre de désastre naturel en personne. Je parlais, comme le chef général, aux familles de Titina, Morley, Titica. Des gens qui parlaient avec des larmes aux yeux, dévastés par des pertes, faisaient face à un avenir sans certitude. Et qu'est-ce qui était très bien remarquable, c'est le voie et le courage incroyable. Et la gentillesse du multi qui travaillent ensemble. Les gens allaient voir si leurs voisins allaient bien, ceux avec les aînés, les enfants, étaient soignés et en sécurité, les bénévoles et l'appui. C'est vraiment ça qui encourage l'esprit, qui nous donne notre force. On a jamais perdu l'esprit. Même beaucoup de possessions ont été perdues. C'est cet esprit que les chefs, les citoyens, les citoyens ont utilisé pour l'intention, l'intention des provinces et les gouvernements fédérales. Ils ont insisté qu'en travaillant ensemble pour sauvegarder leur communauté, leur territoire traditionnel, qui a soutenu le travail des générations, un travail de récupération, de reconstruction, pour nécessiter notre appui continu à chaque étape de ce parcours. Je m'en sens à partir parce que c'est évident. Dans les moments de crise, lorsque tout le monde a besoin, on a besoin les uns et les autres, on peut rapidement, très rapidement, enlever les obstacles et les écarts qui bloquent les actions. Les obstacles physiques, politiques, disparaissent dans des moments comme ceux-ci, comme ceux-ci. Ce programme qui nous mène à l'adnésie des Premières Nations, le programme des Premières Nations, et c'est que tout le monde se rassemble. Comme le traité 7 a rassemblé les Premières Nations et leurs voisins pour dresser les eaux qui montaient. Un des aînés qui était à une réunion, ont été rassemblés. Le leadership du traité 7 faisait, je cite, Le rapport du traité exige que nous faisions ce travail, qu'on se rassemble, que nous travaillions ensemble avec une nation, que le gouvernement vienne à la table de façon respectueuse pour remplir ses devoirs en tant que partenaires à ce rapport. Ils ont tous un rôle à jouer. Il faut respecter et honorer ce rôle. Ceci nous rappelle l'esprit qui était très évident à l'époque, lorsque les gens négociaient les traités. C'est la façon qu'on faisait les choses très bien. Nous avons une santé intrinsèque à nos terres, nos populations, nos eaux. Nous avons des droits intrinsèques en tant que nation, de travailler à respect et comme partenaire total, avec d'augmentements, avec les premiers ministres et les maires, qui parlent de la réalité de l'histoire du territoire. C'est comme ça que nous devons nous engager les uns et les autres tous les jours. Quand je regarde autour de moi, je vois, au-delà des manchettes, des notations et des sinistres, beaucoup de premières nations font face à une crise perpétuelle. Nous passons dans des logements qui s'écroulent, des communautés qui s'écroulent. Monsieur les enfants vivent dans la pauvreté. Nous n'avons plus d'enfants en soins nourriciers qu'à l'époque de l'ère des pensionnats. Nos jeunes gens vont probablement finir en prison que d'obtenir un diplôme. Ces statistiques sont épeurantes. On se pensait à des recités, mais on peut demander au gouvernement à tous les Canadiens et canadiennes. C'est ça le Canada que vous voulez représenter. C'est le Canada que vous voulez accepter. C'est le genre de pays à quel ils veulent croire. Nos organismes, tous, y compris l'Assemblée des Nations. Les conseils des tribus, les organismes des territoires des provinces font face à un dépit par des coupureux financements qui continuent, qui est un système brisé qui exige plus de choses avec moins de ressources. Notre but, notre priorité, il s'agit de trouver des façons de nous habiliter les uns les autres. C'est un appel à l'unité. Ce n'est pas un appel qui suggère que nous sommes tous les mêmes. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que nous devons marcher en physique et apprendre la diversité. L'unité, ça veut dire tout d'abord comprendre et respecter notre diversité. Ça veut dire que nous devons écouter et comprendre. Nous comprendre les raisons et les autres, ça veut dire avoir un élan vers des valeurs en commun, des intérêts partagés et des priorités partagés. C'est comme ça que nous allons motiver le changement. C'est comme ça que nous allons détruire le statu quo. C'est comme ça que nous allons éliminer les écarts et les obstacles. Nous ne pouvons pas le progrès et demander des mesures concrètes. Souvent, nous sommes unis à s'opposer. Nous savons ce que nous ne voulons pas. Nous rejetons une approche venant du haut vers le bas et une approche uniforme pour tous les problèmes. Ça ne marche pas des populations aussi riches, aussi diversifiées que nos nations. Et voilà pourquoi, en 2010, j'ai lancé le défi grand de travailler avec nous pour aller au-delà de la loi sur les Indiens. Et vous l'avez entendu aussi des leaders, beaucoup, au Yukon, sont déjà allés beaucoup plus loin que la loi sur les Indiens. ont établi leur propre avenir. Nous savons ce que nous opposons. C'est seulement la moitié de la lutte. Cela inclut examiner comment nous sommes structurés, comment nous fonctionnons en tant qu'organismes entre les Premières Nations et les Premières Nations. On a discuté de cela lorsqu'on s'en contrait au cours des derniers jours. La Chambre des Premières Nations continue de se renouveler et doit se renouveler. Nous allons sortir de la noirceur de l'impact du colonialisme et la lumière en tant que bâtir des nations. C'est à nous les deux, à nos citoyens et citoyens, de prendre la responsabilité pour notre avenir et pour nos vies. Nous devons établir nos propres programmes, nos propres objectifs. C'est à nous de faire nous contrer tous les aspects de nos organismes pour être inclusifs, respectueux, pour maximiser nos ressources pour augmenter notre indépendance et notre durabilité en cohérence avec les visions et les mandats fournés par vous, les nations, à travers le pays. Nous avons devant nous un programme très chargé. Pour cette semaine, dans chacun de ces domaines, il faut faire travail difficile de se comprendre, de se respecter, respecter le défi et d'établir des stratégies très claires pour appeler les efforts de nous tous. Il faut pousser ce changement. Il doit être l'éducation claire et c'est confirmé. Nous apprenons ce que les aînés ont dit, il y a des décennies qui ont exigé le contrôle de l'éducation des premières nations. On ne veut pas avoir l'éducation imposée de façon illatérale par le gouvernement. Nous allons créer nos systèmes qui sont durables, qui appuient nos enfants, le système de nos enfants valorise leur langue, leur culture. Mais oui, il nous faut plus de ressources. Nos écoles, on comprend bien, on a un manque d'argent comparé à l'étudiant dans les écoles des provinces. Ce n'est pas des ressources équitables. Il n'est pas seulement question de plus de ressources. Il faut aussi avoir des systèmes pour nos enfants, pour appuyer nos enfants. Je pense que Big Mode à l'Antique, c'est un endroit que la Nouvelle-Écosse. Ils ont un exemple dynamique en se ressemblant à saisissant le contrôle du gouvernement. Les gens les entendent le gouvernement pour appuyer. Les premières nations peuvent vraiment donner succès. Alors, la pensée qui est la pierre angulaire de la fierté en tant que nation, et c'est un appui pour leur succès comme nation. Le moment où j'ai passé avec mes collègues du chef de l'Assemblée, j'ai pensé à l'apport qu'il a offert au chef d'Assemblée le temps qu'ils ont passé. J'ai visité les enfants. Les enfants, ils se passent les normes de la province. Et 90 %, ils ont des taux de diplômes, l'école secondaire, c'est 90 %. Ils ont besoin de moyens provinciales. Et c'est aussi important, ce sont des apprenants équipés de toutes les habiletés et de connaissances pour compétitionner avec l'économie du 21e siècle. Ils sont très compétents dans leur enseignement, dans leur langue et leur culture. Cela, c'est le thème des diplômés qui ont été ici, qui ont été l'année, le mois passé. Reconnaître les leaders qui se sont levés pour accueillir les diplômés. C'est ce qu'on doit persévérer et ça se passe. Mais il faut une nouvelle approche qui rend ces systèmes d'éducation et ces gens, pas l'exception, mais nous attendent. On exige, on va bâtir ces systèmes parce que le droit d'éduquer nos enfants est un droit fondamental. Laissez-moi être clair, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, c'est toujours la position de l'Assemblée des Premières Nations et continue de l'être la position que les chefs de traités qui doivent être les leaders pour le mettre en œuvre de leur traité et non l'Assemblée des Premières Nations et le chef national. Toute discussion sur la mise en œuvre des traités doit être de faire un traité à l'autre entre nations, une approche entre traités, traités et entre nations. L'Assemblée des Premières Nations, ce n'est pas un signataire pour les traités. Ce n'est pas le rôle du chef national de purifier, de mettre en force, de mettre en guerre les traités. Le rôle de l'Assemblée des Premières Nations, c'est d'être là avec le Traité des Nations, un rôle d'appui et d'aider tous les efforts qui forcent le gouvernement et tous les gouvernements de respecter et d'honorer les traités. C'est la nature du travail qui a été mandaté à l'Assemblée des Premières Nations par le chef des leaders des assemblées autour des résolutions, numéro 7 de 2010. C'est pour cette raison qu'on a été traité au mois de mars dernier et les chefs travaillent sur leur rôle du jour. Plusieurs traités, plusieurs régions du traité parlent avec la Couronne, traités avec le Canada, certains qui ont des défis avec le Canada de venir à la table de négociations. Comment ça se fait que le Canada a besoin de respecter ses obligations, d'honorer l'esprit, l'intention des traités comme c'est compris par les citoyens des traités et les chefs. La compréhension initiale, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre. D'appliquer les droits des peuples autochtones et d'indigènes, faire appel au Canada d'honorer que c'est un état de succession qui doit faire en sorte que les traités soient mises en appliquées afin qu'ils puissent les comprendre. Les gens puissent les comprendre. C'est la nature des responsabilités que l'on a. C'est un défi à relever de donner le Canada à la table de négociations. C'est un travail difficile à laquelle on participe, mais c'est fondamental. Cela veut dire que vous avez donné l'esprit et le contenu de nos aînés. Vous avez traité nos ancêtres qui sont entrés dans ces ententes afin de protéger nos territoires, traditionnels et nos gens et les façons de vivre. Et on exprime notre appui sur les traités, les traités à la Confédération. Certains qui sont assemblés des territoires du traité 6, hier, on a offré des médecines sacrées, des cérémonaires que les aînés ont fait nous guider, trouver des façons d'appuyer les uns les autres par rapport à cela respectivement. Les aînés, les gens des régions hautes, ici, qui ont participé de la prophétie, que toutes les nations rassemblées dans le Nord, c'est un endroit de guérison. On encourage les financiers et la sagesse des ancêtres. L'exécutif national se rassemble avec moi d'exprimer leur respect et l'appui de ces traités, des nations 1 à 11 qui ont rassemblé. L'exécutif, chef régional, Perry Bellegarde, est en fait, participe à ces rassemblements aujourd'hui. C'est ce qu'on veut dire par l'unité. L'appui et respectue les uns les autres. L'effort, les efforts du chef du Yukon il y a 40 ans, 20 ans, sur notre temps de garde, qu'ils ont présenté au gouvernement fédéral afin que les droits puissent être appliqués. Et ici, on appuie toutes les nations de traités. On a tous des droits et des responsabilités. Et personnellement, je sais ce que ça veut dire de se battre pour avoir les droits pour la vie, pour ces droits. Dans le cas de démonstration avec des canaux dans notre temps, parce qu'il y a un gars de l'ouest, de la côte ouest, ou sur le terrain, ou de se battre. Et comme les cas de cour, de gagner comme on l'a fait, il y a un combat de 10 ans, une lutte de 10 ans pour les droits commerciaux de pêcher chez soi. Je suis à Côte et Côte, elle marche Côte et Côte avec vous dans ces luttes, parce qu'on a été ces droits et qu'on a la responsabilité de voir qu'elles sont mises en vigueur, qu'elles sont appliquées. Je sais qu'on va gagner, tant qu'on se tient ensemble, on se tient ensemble. C'est une écoute centrale de travail, c'est s'assurer que les ententes sont respectées par rapport aux revendications. Il n'y a aucun doute que le gouvernement actuel, les politiques du gouvernement actuel sont inadéquates, inappropriées. On a une entente sur le besoin de réforme, une échéance afin d'accomplir ce changement. On va aller de l'avant, on ne cessera pas de notre poursuite afin qu'on puisse être reconnus et reconnus par rapport à ce déniement, etc. Par vous, on se joint, je vois les chaises qui sont ici, se jointe, la nation tlucotine, en tant qu'intervenant de la cause suprême. Souvent, quand le cas William, on reconnaît le chef Rogers qui est avec nous aussi aujourd'hui. Ça fait partie de notre travail qu'on est ici en tant qu'Assemblée de Premières Nations intervenant les cours de la cause suprême. Une fois pour toutes, afin qu'on puisse bannir la notion des doctrines, des découvertes, en tant que relique raciste de l'époque colonial qui n'a aucune place avec le monde moderne. On tient pied ferme afin que le Canada puisse respecter et réconcilier nos droits. Il y a des conditions fondamentales pour aller de l'avant. Des fondamentales pour respecter notre histoire, nos droits et notre avenir partagé. Dans tous les domaines, les territoires, on peut travailler ensemble, faire respecter les diversités afin d'appuyer les uns les autres sur un sentier, qu'on puisse partager les objectifs. On ne jouera pas les vieux jeux de diviser et de conquérir. On n'a jamais oublié que ceux qui veulent nous retenir ne valent rien quand on se batte et qu'ils ne craignent rien de plus quand on est ensemble, fort et unis. On va peut-être réellement marquer les 250, 250 millions de proclamations royales, une proclamation qui a mené au Traité de Niagara en 1764, une notion de relation entre les et les pionniers qui a été renouvelée et les changements qui étaient une relation d'amitié qui a été entretenue. La proclamation royale est plus importante à reconnaître une protection des droits autochtones qui est important pour la nation pour le développement de ce territoire. Le Canada existe aujourd'hui à cause de ces relations qui établissent de bonne volonté, et de bonne foi des nations autochtones. Ce sont les termes, les conditions qui ne sont pas négociables. Le traité est doté de mise en vigueur. On va aller de l'avant, pousser pour nos droits sur respecter nos relations sur tous les fronts, dans tous les domaines des ressources, le partage des ressources, des revenus, avec comment on s'engage au niveau des politiques parce que notre heure du jour va au-delà de seulement qu'un parti ou tout autre Premier ministre. On a également des revendications, des relations avec les premiers ministres régionaux, certains sommes aussi. Quand on va aller demander qu'ils agissent sur les femmes qui ont été assassinées, la sécurité et la préparation en tant qu'urgence. On demande au secteur public d'aviser les clients, citoyens de leur histoire, de leur dire que les Premières Nations ont un rôle plein dans le développement planifié des territoires. Ces ministres demandent au gouvernement d'apporter des changements importants fondés sur les consentements. Et les Premières Nations développent responsable et durable un vrai partage des ressources et des revenus. Et également, on prend le passage à la communauté internationale. Et ici, également, au niveau des Nations Unies, sur les peuples autochtones de la fin qu'il doit avoir lieu à New York en 2014. On va s'assurer que les visites des observateurs des Nations Unies puissent être conscients que ce soit des droits autochtones, que ce soit des miroirs, qu'est-ce qui se passe dans ce pays au Canada. Dans un moment de vérité, un moment pour nous de dire notre plan, nos conditions et nos exigences pour le réussite et pour toutes nos nations. Et on honore tous ceux et celles qui ont fait du lobbyisme aux Nations Unies, aux États- Amériques et les Nations Unies pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années. Des gens comme les chefs internationaux de Willow Child. Merci de votre leadership, Kanchipa John, travaillant très gros en temps ici. Et plusieurs autres personnes qui sont saturées que les gens savent ce qui se passe au Canada. On va être ensemble, unis, de façon importante, avec notre peuple pour apporter de vrais changements. On est inspirés, énergisés, motivés par les actions de « I don't know more », un autre mouvement mené par des femmes, inspirés par le peuple et énergisés par les jeunes. Des groupes, par les braves, qui se concentrent sur les chefs humbles, les crits de Nishiyo qui ont marché 16, 1600 allemands de territoire. Moi, tout comme vous, je suis sûr que je suis inspiré. Quand je vois des premières nations de partout au pays qui ont la chance de visiter ici au Yukon, il y a un endroit où il y a 40 ans d'efforts constants qui permettent d'accomplir beaucoup de choses et le travail de dévouer pour leurs gens. C'est un temps critique et où il y a beaucoup d'énergie dans l'air. On demande des changements selon nos termes de conditions pour atteindre nos objectifs. On va occuper les champs, on va occuper les territoires par les actions de nos droits. Comme j'ai été témoin de la termination des jeunes bénévoles que j'ai rencontrés à Noli, qui a aidé à garder les jeunes en sécurité et des références des brillances qu'il y a des traités, de la présentation des traités, comme j'ai entendu le son des langues Mi'kmaq dans toutes les écoles dans l'Atlantique, comme j'ai vu dans les yeux des jeunes hommes et femmes qui prenaient plus d'occasion pour avoir l'éducation au River Street School au Manitoba. Au printemps, ici, où j'ai rendu visite, les anciens combattants. Celui qui a reçu le prix, Alexander Weber, de 96 ans, qui est ici du UConn. J'ai eu l'occasion d'avoir un déjeuner de lui aujourd'hui. On s'est assis, un jeune Tolton, un jeune homme, il y a 13 ans, Jedwick. Comme vous l'avez vu, des danseurs qui sont venus ce matin, j'ai parlé à Noli, on a fait 5 ans, ces danseurs. Elle avait son bébé dans ses bras. Je vois des jeunes gens avec des pères, des oncles, des grands-parents. On voit les générations qui se ressemblent à nouveau. Les familles, les nations qui reprennent leur place. Je parle ces moments. Je me sens très confiant dans notre succès. Je suis confiant dans notre population. J'ai confiance. J'ai confiance en vous. Nous allons en faire ressortir plus fort aujourd'hui pour nos enfants. Demain, laissez-moi vous laisser les paroles des leaders d'une Terre des continents d'ici, mais liées à notre lutte. Lui, Dr. Twain Plumonde, Nelson Mandel, fête, c'est un 85e anniversaire cette semaine pour nous tous à cette lutte. Ses paroles nous inspirent, nous encouragent, comme il l'a dit. C'est toujours ce sens bien possible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Merci au chef de Youcon pour nous avoir invités. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine.